Bonjour à tous et bienvenue chez Perspective Animée, ici c'est Androenwolf avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous amène mes prédictions pour le chapitre 996 de One Piece. Donc, premièrement j'aimerais parler de la page couverture de ce chapitre. Je pense qu'on va avoir tout simplement une requête de toute la famille Vinsmoke en train de manger un souper de famille. Sauf qu'à la place où devrait être assis de Sanji, ça va être Duval qui va être à sa place. Pourquoi ? Parce que ça a été tenté à un dos de faire ça. Donc on va commencer, pas tant pour un moment qui va vraiment avoir lieu dans ce chapitre, mais plus une petite théorie que je lance. Que j'aurais mis ça dans la dernière vidéo, puis j'y avais tout simplement pas pensé. Parce que j'ai relu à partir du chapitre 900 jusqu'à maintenant hier soir. Je me suis tapé les tomes presque 100 chapitres à une soirée, c'était vraiment le fun. Et j'ai eu une petite remarque par rapport à Lindbergh. Et donc je me suis dit, si c'est pas dans le prochain chapitre, je pense que ça va être plus dans le chapitre d'après. Dans lequel on va avoir un petit flashback de Queen quand il travaillait pour Vegapunk. Évidemment, je pense pas qu'on va voir Vegapunk introduit dans un chapitre random. Je pense que s'il y a un chapitre dans lequel Vegapunk va être introduit, ça va être un chapitre important. Et pas juste dans un petit flashback de Queen. Donc on va peut-être avoir l'équipe de Queen, donc une équipe de scientifiques, composée donc de Vegapunk, Queen, comment il s'appelle, Caesar Clown et Vinsmoke Judge. On sait que Queen a travaillé avec Judge, mais j'aimerais rajouter un autre nom là-dedans. Le scientifique de l'armée révolutionnaire Lindbergh. Et ce que j'ai remarqué, c'est que Lindbergh, c'est aussi un gars qui aime ça construire des armes avec des capacités, je sais pas si je peux le dire dans le même, élémentaires, donc de la même façon que Queen a ses plaies de glace, ben Lindbergh aussi aime ça créer ce genre d'armes. Donc, et dans un des... Et dans le début de l'arc de Wano, je pense que juste avant la rêverie, on a vu Lindbergh avec un gun de glace. Il lançait des boules de glace, puis ça m'a fait un peu penser à l'arme de Queen. Évidemment, l'arme de Queen s'est beaucoup plus avancée. Lindbergh, tout ce qu'il faisait, c'était des petites plaques de glace sur le corps des gens. Donc, je me suis dit, peut-être que Lindbergh et Queen se sont inspirés d'une arme de Vegapunk pour créer leur... d'autant perspective. Et, ouais, c'était pas mal tout ce que je voulais dire par rapport à Lindbergh dans ce chapitre. Lançons-nous dans ce qui va vraiment se passer dans le chapitre 996 de One Piece. Ça va commencer avec un petit moment dans lequel Tama va discuter avec Kusop et Nami. Et, probablement que Tama va les laisser embarquer et ils vont se faire poursuivre par Ulti et Page One. Je pense même que, s'ils sont en train de fuir et faire des attaques à distance, je pense que ça pourrait les aider dans leur combat contre les deux tobi-robots. C'est-à-dire qu'ils peuvent les attaquer sans... Alors que les deux dinosaures, eux, vu qu'ils ont des... C'est des gens qui sont formes dans le corps à corps, ne pourront pas fuir... Ne pourront pas rattraper le petit Comachio. Le grand Comachio, c'est un chien énorme. Et, je sais qu'il y a du monde qui pense que Tama peut contrôler Ulti et Page One, mais son pouvoir de Kibidango ne marche que sur les animaux et les smiles, pas sur les humains, pas sur les Zoans. Donc, et en plus, Ulti, elle a un masque, donc ça ne servirait pas à grand-chose, à moins qu'on ait une scène dans laquelle quelqu'un brûle le masque à Ulti et le Kibidango dans sa bouche, mais je trouve que ça ne serait pas une très bonne idée. mais, donc, qu'est-ce que Tama va dire à Nami et Wissop ? Il va leur dire qu'il y a une armée qui s'en vient vers Wano les aider. Et ça ne va pas être une armée vraiment, ça va être une espèce de milice. Donc, Tama est monté sur son petit chien, vers Wano, pas vraiment Wano, mais avant Nigashima, pour venir se joindre au combat. Pendant ce temps, on a Minamoto qui est en train de construire des bateaux sur Wano pour que Hiori et tout plein de gens qui n'ont pas pu être présents dans cette guerre puissent faire le combat. On sait que par la façon de penser de Wano, les femmes sont vraiment dégradées. c'est-à-dire qu'une femme n'a pas le droit d'être une samouraï. Je pense justement que tout le monde veut éviter que Hiori se batte alors qu'elle veut combattre à Nigashima. Donc, on pourrait quand même avoir un moment dans lequel Hiori réussit à unir toutes les femmes de Wano, mais pas juste toutes les konoichi de Wano qui ne sont pas rendues dans le combat. parce que dans le combat, il y a juste les hommes samouraïs qui ont le droit d'aller se battre. Donc, il pourrait quand même réunir tous les gens qui n'ont pas pu se battre sur Nigashima et partir dans un bateau vers l'île. Donc, pas juste les femmes, mais peut-être les personnes âgées. Peut-être tous les gens du village Ibisu qui font le voyage. Donc, tous les gens qui n'ont pas pu être présents donc dans la grande flotte, pourraient faire le saut vers Nigashima. Donc, on aurait un petit groupe de combattants. Peut-être pas les combattants les plus forts, mais juste venir donner peut-être une importance à Hiori dans ce combat. Un peu montrer qu'elle est elle aussi capable d'être la leader de Wano. En attendant que le petit Momo soit assez vieux pour obtenir le rôle de Shogun. On va ensuite couper vers Luffy, Jinbei et Sanji qui sont encore en train de monter. Et ils vont croiser un smile qui va être un poisson rouge. Un smile qui est un poisson rouge, pourquoi pas. Et ensuite, ils vont montrer que Luffy est en train de monter un escalier. Donc, ils vont monter peut-être d'une couple d'étages. Et à ce même moment-là, dans le dernier étage, on va avoir King qui va arriver. Donc, on va avoir une confirmation que King va être la dernière barrière avant de se rendre sur Kaido. Et j'aimerais donner le crédit à quelqu'un pour la théorie que je m'apprête à faire. Parce que ce n'est pas ma théorie à moi. Puis c'est Joy Boy Theories. Donc, c'est quoi sa théorie? Ça serait que King soit la race de King, ce soit la race des phénix. Donc, on sait que, par exemple, on va vous donner un exemple. Pedro, c'est un léopard. Et on a eu l'outil qui avait le fruit du léopard. On a eu des minx. On a eu un minx, c'est une girafe. Donc, on peut avoir des gens qui font partie d'une race et avoir un fruit du démon qui fasse partie de cette race. Dans la même façon qu'on a un fruit de l'humain. Donc, un fruit de l'oiseau modèle phénix existe. Donc, je me demande... Donc, la théorie de Joy Boy, ça serait tout simplement qu'il y ait une vraie race de phénix qui a existé dans le passé et qu'ils aient été torturés par le gouvernement mondial dans le passé pour obtenir leur pouvoir de régénération. Et qu'ils sont tous morts, à l'exception de King qui a réussi à fuir. Et une des théories de Joy Boy que j'aime vraiment, c'est que... Par exemple, comment ça marche? Marco, il se fait couper avec ses flammes. Il est calme de juste se régénérer au complet. Et la race, donc, de King, c'est des phénix, mais c'est pas le fruit du phénix. Et donc, il n'a pas autant de pouvoir que Marco. Mais vraiment, c'est une espèce d'hybride entre un phénix et un humain. Et donc, par exemple, si tu coupes... Si tu fais une coupure, mettons, dans mon bras, Marco, ça va se refermer. Mais King, ce qui va se passer, ça serait que la plaie va se fermer, mais ça va laisser une cicatrice. Et donc, le gouvernement mondial aurait pu torturer King à un point où, maintenant, son corps au complet a été guéri de toutes les attaques que les Tenryu Bitu ont testées sur lui. mais ça lui a laissé une cicatrice. Donc, si King enlèverait son espèce de costume un peu weird qu'il porte, il pourrait avoir des cicatrices partout sur le corps, sur la face, sur les bras. Mais vraiment, d'un point extrêmement douloureux, je pense pas que... Mettons, ça pourrait quasiment lui faire très mal, mais il est capable de se régénérer même à ça. On voit que King a des flammes. On voit que King a des ailes. Donc, ça ferait du sens avec une race du phénix. Ça fait du sens aussi qu'ils aient été éliminés par les Tenryu Bitu et qu'ils ont une quête de l'immortalité très grande. Et donc, ça, c'était vraiment la théorie de Joy Boy. Maintenant, là, au moins, je voudrais ramener la théorie pour ma prédiction de chapitre. Ça ferait tout simplement qu'on pourrait avoir la confirmation de cette théorie dans le prochain chapitre avec King debout juste avant l'entrée vers Kaido. Et on pourrait avoir, donc, quelqu'un qui arrive en tirant un showryu du toit vers l'intérieur du crâne d'un gâchima. Et sur ce même showryu, il va y avoir, donc, un jack complètement détruit. Le gars est évanoui et King, tout ce qu'il va faire, c'est utiliser ses pouvoirs de phénix pour refermer les plaies de Jack et le rendre un peu en état de combattre. Peut-être pas à 100%, mais ça, combiné avec un awakening, pourrait quasiment faire que Jack revienne plus fort que quand il était contre les rois minks. Et ça pourrait donc faire le combat quand Luffy va se diriger vers le toit. Il va donc y avoir Sanji qui va s'arrêter pour battre King et Jinbei qui pourrait s'arrêter pour battre Jack ou vice versa. Et donc, ça, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à King et Jack. Et le chapitre va finir avec la révélation du premier Numbers. Donc, je sais qu'il y a Hachan, mais il y a aussi, par exemple, Juki qui sont tous les deux des Numbers. Et donc, le nom de ces Numbers pourrait être soit Ichi, Ichiki ou Ichikan ou Ichichan. Je ne sais pas comment ça marche, les noms des Numbers, mais ça serait le premier Numbers. Et donc, ma théorie, j'ai voulu en faire une vidéo. La vidéo, elle a eu des problèmes de son. Donc, je vais tout simplement l'inclure dans mes prédictions de chapitres. Et c'est la suivante. On sait que les Numbers, pas les, ouais, on sait que les Smiles, comment ça marche ? C'est que neuf personnes sur dix vont être rendues des pleasures. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont, tout le pouvoir qu'ils acquièrent du smile, c'est l'habileté de... OK, non, c'est pas vraiment une habileté, mais t'es pris à rire pour le restant de ta vie, même quand t'es triste. Et selon moi, c'est plus t'es triste, plus tu ris, hein. On a vu que le moment où on a vraiment vu les pires situations de rire, c'était... C'était dans la mort de... de Yasuye. Donc je trouve que ça ferait du sens de plus que t'es triste, plus tu ris. Et là, on a eu tous les Numbers qu'on a vu pour le moment, tout ce qu'ils sont capables, c'est de rire. Donc c'est comme s'ils auraient eu une dose de smile tellement élevée qu'ils sont carrément... Qu'ils perdent leur habileté de parler et gagnent juste une habileté de rire. Donc, de cette même façon, on pourrait avoir quelqu'un qui est... On pourrait avoir donc le 10%, donc le premier Numbers qui lui aurait donc... Serait capable de parler et serait donc capable de... D'utiliser des habiletés de... de smiles. Donc ça pourrait être quelque chose d'assez horrible qu'on verrait. Donc, on aurait donc un géant ancestral, mais qui serait donc capable d'utiliser des pouvoirs... D'animaux, mais un peu dans du ridicule, comme... Qu'on a pu le voir avec Four Tricks ou Hamlet... Ou Baba Nuki. Donc, tous ces gens-là... Qui ont... qui ont tous des pouvoirs vraiment weird. Et bien, ce premier Numbers, lui... Il pourrait carrément avoir... Pas juste un animal ennuis, mais juste un... un smile... Qui lui permettrait de se transformer dans plein d'animaux différents. Mais tout à des... à des endroits que ça serait vraiment pas approprié. Et... Et donc, ça serait parfait pour... pour un ennemi contre... contre Frankie. Juste un gars qui a l'air complètement ridicule. Mais qui en même temps serait très fort. Imaginez juste... Le coup de poing... De... de Brice Collant. Sauf qu'avec un guerrille... Qui... Qui est aussi grand que géant normal. Vous comprenez à quel point cette... cette arme pourrait être extrêmement puissante. Et parfaite... Pour... Pour un ennemi comme... Pour... Pour un ennemi de Frankie. Donc, je pense que c'est le même qui va finir le... le chapitre. Avec cette révélation donc... Du... Du plus fort des Numbers. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, like. Si vous avez pas aimé, dislike. Abonnez-vous. Et si vous avez vraiment pas aimé ça. Abonnez-vous. Dites à tous vos amis de... de vous abonner. Venez m'attaquer. C'était Salmon Wolf. Bonne journée tout le monde.